The word gratitude is one of those words that's overused but when practiced it can change everything about how you move through this world. Gratitude is one of the most overlooked and key principles to your success. The grateful you are for what is, the more things will come to you. We now know with certainty that a regular gratitude practice can enhance many many aspects of our physical and mental health by default. Le bonheur et la santé sont la juste récompense pour vivre avec gratitude. Wow, je me rappelle la première fois que j'ai lu ça. Je doutais que la gratitude pourrait m'apporter la santé et le bonheur, mais aujourd'hui je sais ce qu'il en est. Dans notre constante recherche de bonheur et de réussite, nous oublions souvent de savourer les petites merveilles qui illuminent notre quotidien. La gratitude, cette humble posture de reconnaissance, nous connecte à l'essence de la vie et nous ouvre des portes à une réalité plus enrichissante et profonde. Elle nous invite à célébrer avec sincérité les innombrables bénédictions qui embellissaient notre existence, qu'elles soient modestes ou grandieuses. En cultivant la gratitude, nous affoutons notre regard pour percevoir les aspects positifs de notre existence, même dans les moments les plus sombres. Cette pratique quotidienne nous permet de transcender nos préoccupations immédiates et nous élève vers une perspective plus vaste où la lumière et la bienveillance persistent toujours, même dans l'obscurité. C'est un écho à la profonde sagesse qui nous rappelle que dans chaque défi se cache une leçon et dans chaque épreuve une opportunité de croissance. C'est ma spiritual practice et I know if you use it in those moments when everything feels like it might be falling apart, that's when you use it. It has the most powerful impact when you can do it, when you can sit and be grateful in the sorrow, when you can be grateful in the crisis, when the biggest challenge of your life has showed up, and you still can find something within yourself to be grateful for. That's when it becomes the real deal. Robert A. Eamon, Ph.D., renommé professeur de psychologie à l'Université de Californie, approfondit notre compréhension de la gratitude. Selon ses travaux, la gratitude se décompose en deux composants fondamentaux. Il y a la reconnaissance des éléments positifs dans notre vie et des bienfaits que nous avons reçus. Cette reconnaissance souvent est mise en lumière lors de la célébration de l'Action des Grâces, où des millions de personnes expriment leur gratitude et content leur bénédiction en compagnie de leurs proches. La deuxième partie, A. Eamon, souligne l'importance de reconnaître que ces bienfaits ne proviennent pas que de nous-mêmes, mais aussi des autres individus et même des forces supérieures. Cette conscience élargie nous permet de reconnaître non seulement les pourquoi nous sommes reconnaissants, mais aussi les personnes ou entités envers lesquelles nous ressentons cette gratitude. Mais comment pouvons-nous entretenir cette précieuse qualité dans notre vie, souvent agitée et tumultueuse? Même si vos pensées n'est pas avoir grand-chose, il suffit parfois de peu pour cultiver la gratitude. Commencez par remercier quelque chose que vous utilisez à chaque jour, même si c'est technique et vous ne le sentez pas vraiment. Comme Joe Vitale l'a mentionné dans son livre Les Miracles, cela peut être un premier pas significatif. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Et je me souviens de mon dump de la room et j'ai duré à l'efficience que je pouvais en faire 200 dollars a month à payer et j'ai hâte de clunquer de la car. Quand j'ai hâte, c'est parti, c'est parti. Le monde a l'esclaté pour moi. Je sais ce que c'est difficile. et je prends un pen, je prends un pen, ce n'est pas un pen, mais je prends un pen et je t'ai flimpté, j'ai commencé à dire je suis grateful pour le pen, je ne suis pas grâle je suis grateful pour le pen et je jouais avec le exercice avec ce pen, je peux avoir de la grossesse list et je peux avoir de la suicide note mais je me suis dit et après un moment je me suis dit je peux avoir un livre, je peux avoir un livre je peux avoir un livre, je peux avoir un livre je peux avoir un livre, je peux avoir un livre que peut changer le monde et je me suis excité et chaque fois que je t'ai dit, je me suis excité et je me suis excité et je me suis dit, oh mon Dieu, c'est génial je peux avoir de la suicide note je peux avoir de la grossesse list je peux avoir de la novel et dans minutes, minutes je me suis dit je suis un jeune jeune homme à quelqu'un qui est grâle pour la vie et je connais j'ai créé et je t'ai dit les moments j'ai dit je t'ai fait je t'ai fait je me suis dit de la grâce je t'ai fait je le fait de la grâce je me suis relateur et rien dans ce moment ne changera je me suis encore dans la dump je suis encore dans la clunk de la voiture je suis encore si je suis encore je suis encore je suis encore je suis encore mais mais dans la nuit il me hat Et de ce moment-là, j'ai pu voir les opportunités et s'éloigner, et même aujourd'hui, j'ai passé le temps à être en gratitude. Et très souvent, si je suis en Texas et je suis à la maison, je vais être en la hot tub et je vais regarder le skype et je vais juste dire, merci, 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 genuinely grateful. Mais il y a commencé avec une false gratitude qui a transformé en une vraie gratitude. Et c'est ce que je dis que les gens doivent faire. Et je comprends que quand vous luttez, c'est difficile, mais vous devez trouver les raisons pour être heureux et les raisons pour être heureux, maintenant. Alors, même lorsque nous traversons des périodes difficiles, la gratitude peut nous servir d'effort, nous guidant à travers la tempête de la vie. En nous concentrant sur les petites lueurs d'espoir et de positivité, nous découvrons une force intérieure et une résilience insoupçonnée qui nous permet de traverser les épreuves avec grâce et dignité. Quand je suis un enfant, je vois tous les autres avec les arms et les bras, et je regarde ce qu'ils peuvent faire, et je regarde ce qu'ils peuvent faire, et je me disais, c'est difficile. Je veux dire, c'est difficile de être heureux quand tout le monde était plus que moi, right? Je veux que vous connaissez dans la vie que nous pouvons être so amenés dans ce que j'ai eu pensé, 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 ce que j'ai eu pensé. Voici quelques autres avantages que la pratique de la gratitude apporte dans notre vie. Elle nous aide à améliorer le bien-être mental. La pratique de la gratitude est associée à une réduction du stress, de l'anxiété et de la dépression, tout en favorisant des émotions positives et une meilleure santé mentale. Favorise un sommeil de qualité La gratitude est liée à un meilleur sommeil car elle réduit les pensées négatives et les ruminations avant de dormir, favorisant ainsi un repos plus profond et réparateur. Favorise la santé physique Des études montrent que la gratitude est associée à une meilleure santé physique, y compris une réduction de pression artérielle, un renforcement du système immunitaire et une diminution des douleurs chroniques. Elle favorise la créativité En reconnaissant les aspects positifs de notre vie, la gratitude stimule notre esprit et nous inspire à penser de manière créative, ce qui peut conduire à des idées innovatives et des solutions à nos problèmes. En résumé, la gratitude est une pratique puissante qui apporte de nombreux avantage pour notre santé physique, mentale et émotionnelle. En développant une attitude de gratitude dans notre quotidien, nous pouvons cultiver un sentiment de bonheur et de satisfaction durable, ainsi qu'une harmonie avec nous-mêmes et les autres. Pour terminer, voici quelques techniques parmi lesquelles vous pouvez choisir celui qui vous semble plus confortable de pratiquer à chaque jour. N'oubliez pas qu'au début, c'est très technique, mais avec persistance, les subconscients commencent à le croire et vous sentirez la différence et les bénéfices. Le journal de gratitude consiste à noter les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. L'objectif est de réfléchir sur la journée et de se rappeler des trois à dix choses pour lesquelles vous êtes particulièrement reconnaissant. La méditation de gratitude combine deux pratiques puissantes pour le bien-être. En visualisant les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, vous emplez la gratitude et la joie. Les rochers de la reconnaissance Cet exercice peut sembler étrange, mais une simple roche peut vous aider à cultiver la gratitude. Choisissez une roche que vous aimez et portez-la avec vous. Chaque fois que vous la voyez, la touchez, prenez un moment de penser à quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. Cela peut déclencher ces moments de pleine conscience dans votre journée et vous aider à rester positif. La marche de la gratitude La marche est thérapeutique en soi, avec des bienfaits pour la santé tels que l'augmentation des endorphines, une meilleure santé cardiaque et une baisse de pression artérielle. Associez cette activité à un état d'esprit reconnaissant. L'objectif est d'associer les choses autour de vous pendant la marche, en appréciant la nature et en ressentant chaque pas. Les collages Prenez des photos de personnes, d'objets ou des moments de bonheur que vous avez vécu, puis ressemblez-les dans un collage. Chaque jour, prenez un moment pour les regarder et exprimez votre gratitude envers chaque photo qui fait ou a fait partie de votre vie. Ce dernier exercice provient du livre La magie de Rhonda Barnes. C'est un livre qui propose un programme de 28 jours pour pratiquer la gratitude. Cet exercice, c'est mon préféré. Le miroir magique Comptez vos bénédictions. Faites une liste de 10 bénédictions. Écrivez pourquoi vous êtes reconnaissant. Réalisez votre liste et à la fin de chaque bénédiction, dites merci, merci, merci et ressentez autant de gratitude qu'est possible pour cette bénédiction. Chaque fois que vous vous regardez au miroir aujourd'hui, dites merci et pensez-y plus que jamais auparavant. Si vous êtes vraiment courageux, regardez dans le miroir et dites trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant envers vous-même. Juste avant de vous coucher ce soir, tenez votre roche de la reconnaissance, aussi connu comme Pierre Majec, dans une main et prononcez les mots Majec. Merci pour la meilleure chose qui vous soit arrivée pendant la journée. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu comme celle-ci. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501